Aujourd'hui, je vous parle de combat. Aujourd'hui, je vous parle de combat et c'est la dernière fois que je vais utiliser des gants pour faire mon intro. Vous êtes à Lecter's Lounge, mon nom c'est Jean, votre humble lecteur, où on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Oui, aujourd'hui, on parle du combat national des livres, cette édition en 2020-23. Si vous êtes un fou de livres comme moi, c'est une opportunité qui arrive une fois par année ou deux. J'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur Canada Reads, alors si vous avez le plaisir de lire en français et en anglais, vous avez vu que dans l'épisode, je vous disais que le gagnant de Canada Reads était Kate Beaton, qui avait gagné avec Docs ou la traduction francophone, Environnement toxique. En passant, j'essaie de trouver ce livre-là à la bibliothèque et je ne suis pas capable de le trouver. Je pense que je vais être obligé de l'acheter en librairie. Si jamais vous en avez un, vous voulez me prêter, ça me ferait plaisir. Alors, Canada Reads était l'édition de CBC en anglais et au mois de mai, en 2023, si vous écoutez ça à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai, on va avoir l'édition francophone à Radio-Canada, qui est le combat national des livres, qui va avoir lieu du 15 au 18 mai avec la célèbre Marie-Louise Arsenault. Arsenault, qu'est-ce qui va être le fun de Titanic si ça va être fait le soir? J'ai hâte de voir comment ça va influencer le vibe. En parlant de vibe, si vous ne savez pas c'est quoi le combat national des livres, c'est tout simple. C'est cinq livres, cinq combattants, un gagnant à la fin de la semaine. Alors, les combattants défendent individuellement un livre. À chaque jour, il y a une élimination. Il y a une partie des votes de la maison qui compte aussi. Majoritairement, il y a beaucoup de ça qui se passe en émission. Alors, on élimine un livre jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à temps que vendredi, à la fin de la journée, il y ait un seul gagnant. Qu'est-ce qui rend le concept extraordinaire? C'est que, bien sûr, c'est des très bons livres qui sont choisis. C'est des livres qui ont été mis là par des personnes très compétentes. Mais qu'est-ce qui rend le truc très intéressant? C'est les combattants qui sont des lecteurs passionnés. Vous imaginez, premièrement, c'est des gens qui viennent d'un parcours très différent. Il y a des politiciens, il y a des activistes, il y a des personnalités publiques, il y a des célébrités de médias sociaux. Je pense que dans d'autres épisodes, il y a déjà eu des personnalités sportives. Alors, c'est tous des amoureux de livres qui sont appelés à défendre des livres. Non seulement ils ont lu un livre qu'ils doivent défendre, mais ils ont aussi lu les autres livres des autres combattants pour être capables de savoir c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les avantages, de négocier une stratégie, comment approcher le livre. C'est ça qui rend ça super intéressant. Dans les années précédentes, on a eu le roman L'énigme du retour de Damien Laferrière qui a été défendu par Françoise David, qui était un gagnant. Réjean Ducharme, La vallée des avalées, qui a été défendu par Sophie Cadieux, comédienne québécoise, qui était aussi gagnante. Et un petit peu plus, si on retourne un petit peu loin dans le passé, J'ai eu le courtemanche avec un dimanche à la piscine à Kigali, défendu par Laure Varidel, l'activiste. Alors, vous voyez un petit peu le mélange des personnalités, des thèmes traités dans les livres. Petite question quiz, une petite pièce d'information importante à savoir. Il y a un seul livre qui a déjà gagné la version francophone et la version anglophone. C'est « The Book of Negroes » en français, Aminata, qui est sur une histoire de Lauren Wills, excusez-moi, un auteur qui écrit sur la condition noire aux États-Unis. Fait que « The Book of Negroes » Aminata en français qui a gagné le combat des livres et « Canada Reads » version CBC. Cette année, il y a cinq livres, bien sûr, avec cinq combattants. Je voulais prendre quelques minutes aujourd'hui pour passer à travers les cinq noms. Si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous dire lesquels, je pense, qu'ils vont gagner. En passant, vous êtes à Lecteur's Lounge, Jean votre homme le lecteur, ou on parle de livres de tout ce qui les entoure. Je ne sais pas si je m'étais introduit. En tout cas, c'est fait. Avant de rentrer dans les cinq livres, je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez. On essaie de changer le monde. Un livre à la fois. Premier livre qu'on va délivrer cette année, « Le baiser de Nana Bush » de Dre Aiton Taylor, qui a été traduit par Eva Laverne, édition prise de parole. En passant, je vais mettre tous les noms, toutes les informations dans la description. Et là, on parle, on est dans les années 50, sur une réserve, une réserve bien tranquille. Et la prémisse, c'est un blanc aux yeux bleus et cheveux blonds arrive sur sa moto dans la réserve, sur la réserve. Fait qu'on va voir ce que ça va engendrer comme information. Ça, ça va être comme roman. Ça va être défendu par Xavier Watson, qui est un enseignant d'art dramatique à Hochelaga Maisonneuve. qui semble être une célébrité sur TikTok. J'ai pas de compte TikTok, mais il semble être très connu sur TikTok. C'est à vérifier. Fait que ça va être défendu par Xavier Watson. Deuxième livre, « L'incendie de Sudbury » de Chloé Laduchesse, hélicoptère noir à la maison d'édition. Chloé Laduchesse vient de Montréal, la déménagère à Sudbury. Et dans ce roman-là, Emmanuel, le personnage principal, part à la quête de ce qui est arrivé à son ancien copain quand elle retrouve de l'information, entre parenthèses, son agenda privé. Alors, « L'incendie de Sudbury » par Chloé Laduchesse, qui est aussi la poète officielle de Sudbury, en passant. Et elle a écrit un recueil de mémoires que je veux lire chez Mémoires d'entrier, exosquelette. Fait que probablement, ça va être le sujet d'un de nos épisodes. Je continue pour les trois derniers. « Rivière aux cartouches » de Sébastien Bérubé. Là, on parle d'un environnement de légende. Et je pense de légende avec une langue toujours aussi intéressante que celle du Nouveau-Brunswick. D'où là vient l'auteur Sébastien Bérubé. Et j'ai hâte de voir, je crois que celle-là est écrite en prose. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être défendu. Et c'est défendu par Gabriel Robichaud, qui lui-même est de Moncton. Fait que j'ai hâte de voir si cette fraternité de parcours-là va aider Gabriel Robichaud, qui est un poète. C'est un poète qui écrit des chansons et écrit des scénarios. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Fait que ça, c'est les trois premiers. Les deux derniers desquels je veux vous parler, je crois, à cause de beaucoup de petits indices, que ces deux-là vont peut-être partir, ils vont être peut-être les deux plus gros compétiteurs. Numéro 4, Le Radeau de Jean-Pierre Dubé, des éditions Blé. L'auteur, c'est une journaliste de formation de Manitoba. Il a remporté le prix littéraire des caisses populaires. Et ça va être défendu par Patricia Bitu-Chicoudi. Je voulais m'assurer de bien dire son nom, qui est une animatrice de Radio-Canada, que j'écoute toutes les semaines dans plusieurs émissions. Et elle a une énergie bouillante. Et c'est pour ça que je pense que ça va être une des compétitrices très difficile à battre, parce que son énergie passe très bien à la radio. Elle est une super bonne communicatrice. Elle a une énergie. J'ai hâte de voir comment elle va défendre ce livre-là. Et en parlant du livre, c'est une histoire de six frères et soeurs qui sont à Saint-Jean. Ils sont entrés de se célébrer. En tout cas, ils sont tous ensemble. Et là, je pense qu'ils vont s'échanger des secrets qui étaient entre eux depuis très longtemps. Alors, Le Radeau, défendu par Patricia Bitu-Chicoudi, roman de Jean-Pierre Dubé. Numéro 5, un autre gros compétiteur. Nous étions de Celle et de Mer, de Roxane Bouchard, DLB éditeur. Roxane Bouchard a aussi gagné le prix Robert Clich en 2005 pour Whisky et Parable. Vous savez que j'adore les noms de livres. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. Peut-être que ça va être quelque chose que je vais ajouter à ma liste. Pour ce qui est du livre, Nous étions de Celle et de Mer, c'est l'histoire d'une jeune fille qui arrive en Gaspésie au bord de la mer. Et elle est venue chercher des réponses. Je pense qu'elle est dans une quête existentielle. J'ai hâte de voir comment le contraste d'elle qui arrive, voir les locaux, comment ça va se passer. Ça va être défendu par Gilles Renaud. Pour ceux qui connaissent très bien la culture québécoise, Gilles Renaud, c'est un monument. Ça fait tellement d'années qu'il fait tellement de choses. Au petit écrans, au théâtre, au cinéma, metteur en scène, acteur, comédien, éloquent, amoureux des livres. Je pense que, indépendant, je suis sûr que le livre est très bon, mais je pense qu'en termes de personnalité, ça va être très difficile de déloger. Je pense qu'il va être capable de s'adapter et peut-être se glisser dans les dernières positions. Ça, c'était les cinq livres. Si vous, vous savez, vous avez déjà des indices qui vont gagner, vous avez déjà lu les livres, laissez-moi ça dans les commentaires et j'aimerais vous poser une question avant de partir. Si vous aviez à choisir un de vos livres préférés, « All Time », « All Time », prenez le temps que vous voulez pour décider, et vous vouliez que ça soit défendu, qu'il y ait un combattant qui le défend, ça serait qui, vous pouvez choisir n'importe qui, personnalité québécoise, montréalaise, internationale, un livre, un combattant, qui ça serait votre livre. Pensez-y, laissez-moi ça dans les commentaires. Je vous rappelle encore une fois de partager, abonnez-vous, likez, on veut changer le monde, un livre à la fois. Au prochain épisode, ciao! Jean, votre humble lecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada